... Michel Lembre, vous êtes l'auteur de Cher Brigande. Vous présentez dans votre livre une femme libre, bretonne, insoumise, Marion Dufaouette. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Alors Marion Dufaouette, je l'ai découverte il y a très longtemps. Je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, tout à fait par hasard, en promenant dans une librairie de Quimper, là où elle a été pendue à 38 ans, en 1755 d'ailleurs, dans cette ville-là. Et tout de suite, ce personnage a été pour moi un vrai coup de cœur, parce que justement, une jeune femme libre à cette époque, une femme libre comme ça à cette époque, c'est forcément une prostituée, une sorcière, et puis qui lève une bande d'hommes, même pas 20 ans, pardon, elle n'a même pas 20 ans, parce qu'elle est née dans une famille très très pauvre, comme une grande partie de la Bretagne, après le rite de Louis XIV. Un petit peuple qui croule sous les impôts, il y a beaucoup de famine, il y a des épidémies aussi, voilà. Elle ne saura ni lire ni écrire, et malgré tout, cette fille a une façon de dire non au destin qui lui est imparti, voilà. Alors, quand j'ai lu le petit livre que je cite à la fin de mon livre, d'ailleurs, de deux auteurs, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle, et j'ai su que tout de suite, il y aurait un rendez-vous entre elle et moi. Je ne savais pas quand. Je n'avais pas envie de faire une biographie. La preuve, on avait fait une tout à fait bien. J'ai lu un autre livre d'un historien qui datait du début du XXe siècle aussi. Donc, je pense que ce travail-là avait été fait par des Bretons, qui plus est, donc je ne vais pas me le refaire. Mais je savais qu'il y aurait un rendez-vous, je ne savais pas de quel ordre, parce que j'avais envie de quelque chose de plus intime avec elle, voilà. Et en fait, ce rendez-vous, j'ai décidé de l'honorer avant l'été dernier, voilà. C'est là que j'ai eu envie de l'écrire. Et pourquoi à ce moment-là ? Parce que c'était un moment où je crois que j'avais besoin de sa force, de son côté rebelle, de sa lumière aussi, dans une période que je trouve assez déprimante dans le moment. Voilà. Votre roman prend la forme d'une lettre. Pourquoi avoir choisi ce format ? Parce que, justement, à cause de cette intimité que je sentais entre elle et moi, à cause de ce coup de cœur que j'avais eu pour elle, je n'avais pas envie de faire une distance entre elle et moi, j'avais envie de m'adresser à elle, carrément. Parce que c'était avoir une plus grande proximité avec cette jeune femme, même si 262 ans nous séparent, voilà. Vous dites de cette femme, enfin, vous citez Mona Ouzouf, pour qualifier Marion Dufaouette, d'individu doté d'une personnalité singulière et non d'une épouse. Oui, tout à fait. Même si elle s'est mariée, de façon totalement non conventionnelle, elle est allée dans une chapelle qui est absolument magnifique, une merveille absolue à côté Dufaouette, qui est donc sa ville d'origine, même si elle n'est pas née au Fahouette même, mais juste à côté. Et là, elle s'est mariée en, comment dire, discrètement, avec son amoureux, dans cette chapelle, sans curé, sans musique, sans famille, sans personne. Voilà, ils ont décrété qu'ils étaient mariés. Voilà, ça aussi, ça me plaît beaucoup. Voilà, pas de convention, pas de tralala, on s'aime, on dit qu'on est mariés. En vous lisant, on a l'impression que vous associez des lieux à des souvenirs. Chaque lieu semble contenir une mémoire des événements qui s'y sont déroulés. Quelle est la place que vous accordez aux lieux dans votre livre ? Alors, comme c'est une lettre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi, comme c'est une lettre, c'est une même lettre, je dis que c'est une lettre d'une femme à une femme. Et quand on écrit à quelqu'un, on parle aussi un peu de soi. Et il se trouve que ces lieux, moi je les connais depuis longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup circulé en Bretagne, même si je ne suis pas bretonne d'origine, parce que j'ai un vrai attachement à toute la Bretagne, à toutes les régions de la Bretagne, y compris celles qui ne sont pas au bord de l'océan, comme le Fawet, qui est dans les terres. Et donc, pour moi, c'était difficile en l'écrivant et en retournant sur ces lieux que je connaissais. D'abord, j'avais besoin d'aller sur ces propres lieux à elle, ce lieu où elle avait vécu, et qui correspondait aux lieux où moi j'étais souvent passée. Donc, j'ai essayé de dire aussi que ces lieux, ils m'étaient personnellement proches, sentimentalement proches aussi. Ce qui rendait en plus le rapport à elle encore plus fort. Voilà. Il y avait une sorte d'intimité entre nous, c'était des lieux communs qui correspondaient à ma vie personnelle et à la sienne. Vous racontez également l'histoire de femmes qui disparaissent dans l'indifférence. Je pense à la première Marion, dans la soirée, qui disparaît sans que personne ne s'en aperçoive. La Marion SDF, qui disparaît également un beau jour, sans que personne ne s'en préoccupe. Est-ce qu'on peut dire en tant qu'écrivain que votre livre lutte contre l'oubli, du coup ? Contre l'oubli de ces gens qui disparaissent ? Beaucoup de mes livres sont... J'ai fait un livre qui n'est pas non plus... qui est aussi une sorte de lettre, mais à un monsieur que j'ai rencontré quand il est sorti de prison, après des années de prison. Il s'appelait Victor de Jlida, et qui lui était arrivé à la fin des années 20, un tout petit, à 3 ans, réfugié polonais, réfugié, immigré plus exactement, pas réfugié, et en même temps réfugié aussi ses parents de Pologne et dans l'Est de la France, et qui, à 14-15 ans, est rentré dans un réseau de résistance qu'à l'époque on appelait FTP-Moy, c'est-à-dire main-d'oeuvre immigrée, donc des résistants étrangers qui n'avaient pas la nationalité française, mais qui avait combattu l'occupant allemand. Et cet homme a eu une vie complètement broyée par l'histoire, totalement inconnue, n'est jamais citée dans les mémoires de la dernière guerre mondiale. Et moi, de l'histoire, j'aime beaucoup ces héros trop discrets qu'on ne connaît pas, qui ont des trajectoires impossibles. Et vous voyez, j'ai été contente à la rentrée littéraire, cette année, de voir ce livre que j'ai beaucoup aimé, d'Éric Vuillard, qui s'appelle 14 juillet, où il raconte la prise de la Bastille en nommant les gens, il a dû aller voir les archives, et je trouve ça magnifique, en nommant les participants à cette prise de la Bastille, en tout cas une grande partie d'eux, qui sont plutôt des jeunes gens, et en donnant le nom de leur métier aussi. Et tout ça magnifique, parce que l'histoire, elle est faite avec ces gens-là, ces anonymes dont on ne parle jamais. Et moi, je suis très sensible à ça, à aller chercher dans l'histoire ceux dont on ne parle jamais. Voilà. Sous-titrage ST' 501